Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 18. C'est communément appelé la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Et ce qui est intéressant ici, c'est comment nos préjugés, comment la façon dont on a été instruit influence la manière qu'on va lire la Bible, ou qu'on va comprendre la Bible, parce que, comme on le dit, il y a un pharisien et un collecteur d'impôts. Et la majorité des gens vont se souhaiter à la conclusion que le collecteur d'impôts doit être la bonne personne de l'histoire, parce que le pharisien ne peut pas être la bonne personne de l'histoire. Parce qu'on s'est fait dire que les pharisiens, c'était des gens pas gentils, ils étaient toujours en train de chicaner avec Jésus, ils essayaient de lui tenter des pièges, et ils se font appeler des hypocrites, donc, il ne peut pas être du bon monde. La réalité, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme j'aime le rappeler souvent, dans le temps de Jésus, les pharisiens s'étaient considérés comme des bonnes personnes. C'était des hommes, c'était juste des hommes, naturellement, des hommes religieux, qui essayaient de suivre les principes de Dieu, qui donnaient généreusement au temple. En fait, si on retire le mot pharisien, je pense qu'on arrive à une définition, bonne définition de ce qu'on considère aujourd'hui comme un bon chrétien. Quelqu'un qui pratique la foi, qui donne généreusement, qui... C'est ça, il faut faire attention, la façon qu'on approche le texte. Donc, dans l'histoire, les pharisiens arrivent au temple pour prier. Mais malheureusement, c'est un peu moins une prière à Dieu qu'une prière à lui-même, une sorte de façon de justifier son statut dans la société. Et essentiellement, il dit, « Oh mon Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme ceux-là. » Tu sais, là, les valeurs, les gens mauvais, les gens qui trompent, leur époux, là, « Merci mon Dieu, je suis meilleur qu'eux autres. » Et encore une fois, ces mots-là nous mettent au défi en tant que chrétien. Parce que, veux, veux pas, cette sorte d'attitude-là, ces mots-là, c'est des choses qu'on entend de la part des chrétiens. Demandez à des gens qui ne vont pas à l'église ou qui ont arrêté d'aller à l'église, « Qu'est-ce qu'ils pensent, là, nous autres chrétiens? » « Ben, on est arrogant, on est, je ne sais pas, autosuffisant, on est, tu sais, on se pense meilleur que les autres. » Et, dans la réalité, c'est vrai. C'est vrai combien de fois on a entendu des gens dire, « Ah, ben là, si vous ne venez pas à l'église, si vous ne venez pas à mon église, ben, vous ne pouvez pas être sauvé, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne. » Vous savez quoi? On a les réponses à tous vos problèmes. On sait quelles sont les bonnes valeurs, puis les moins bonnes valeurs. On a une solution pour tout. En bref, là, on est meilleur, on est supérieur de tout ce monde-là. Tu sais, là, c'est les musulmans, les juifs, les athées, surtout les athées. On est meilleur qu'eux autres. On entend ça, mais la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. On n'est pas meilleur. On fait des erreurs. Je ne sais pas à votre sujet, mais moi, j'en fais, là, une tonne d'erreurs. Et c'est ça. On essaye. On essaye. On essaye de suivre nos principes. On essaye de mettre en pratique ce qu'on croit. Puis des fois, on réussit. Ça donne des bonnes choses, mais des fois, on se plante. C'est des échecs monumentaux. C'est pour ça qu'on peut dire que notre foi, ça ne nous rend pas meilleur. Ça ne nous rend pas supérieur. Tout ce que ça nous donne, c'est une relation avec Dieu. Et quand on se pense au-dessus des autres, c'est à ce moment-là qu'on s'éloigne peut-être le plus de ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Ça fait que cette parabole-là du pharisien et du collecteur d'impôts, à quelque part, c'est un rappel pour nous tous qu'il faut faire attention. À chaque fois qu'on se pense supérieur, à chaque fois qu'on se pense meilleur, on se lève. On est dans le champ. Et lorsqu'on le fait publiquement comme ça, on ne fait qu'exposer notre arrogance. On a quelque chose à apprendre de tous ceux et celles qui sont différents de nous, qui vivent selon d'autres modes de vie, d'autres croyances, d'autres valeurs. Et c'est dans cet échange-là qu'on s'améliore, qu'on grandit, qu'on ouvre nos horizons. Donc, et c'est ça que je vous souhaite, chrétien, pas chrétien, ce n'est pas important, là. C'est ça que je vous souhaite, d'être capable d'avoir une certaine dose d'ouverture d'esprit, une certaine dose d'humilité. C'est-à-dire, je ne sais pas tout. Il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Et si je prenais le temps, de, je ne sais pas, de rencontrer quelqu'un qui est vraiment différent de nous, là. Parce que souvent, ça, le problème, surtout avec les médias sociaux, on est une espèce de petite bulle de gens qui pensent tout pareil. Mais si je fais l'effort juste de rencontrer quelqu'un différent de moi, peut-être que je ne serais pas d'accord avec cette personne-là. Mais je vais sûrement en prendre de quoi, sur moi-même, sur la société. Et c'est comme ça que je vais m'améliorer. C'est ça que je vous souhaite pour cette semaine. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour. Et j'espère que d'ici la prochaine fois qu'on se voit, que tout va bien aller. Portez-vous bien. À bientôt. Bye-bye.